Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Happy Birth Dead réalisé par Christopher London. L'histoire c'est celle de Teresa qui est une jeune lycéenne qui le jour de son anniversaire va avoir une petite journée, tout ce qu'il y a de plus tranquille, elle joue les pétasses comme d'habitude. Et en fin de journée, alors qu'elle se rend à une fête dans une sororité, elle va se faire buter par un joli tueur avec un masque de bébé à l'effigie de l'équipe de football américain locale. Et le souci c'est qu'elle ne va pas mourir, elle va se réveiller le même matin et elle va revivre la même journée en boucle. Oui, les affiches cette fois ne sont pas si menteuses que ça, c'est un mix un peu bâtard entre un jour sans fin et Scream, même si le Scream c'est un peu plus large, c'est slasher en général. Christopher London c'est un des metteurs en scène de la saga Paranormal Activity qui a fait quelques autres films à côté mais pas forcément de grandes merveilles dirons-nous. Là pour le coup c'est un long métrage qui est attiré surtout par son concept, en fait quand la bande-annonce est sortie les gens ont trouvé le concept assez intéressant, ce qui en soi n'est pas tout à fait faux. Après il faut bien avouer qu'Happy Birth Dead est quand même assez limité parce que même si l'idée est intéressante, elle ne tient pas tout le film et rapidement en fait le film sonne vraiment comme un ersatz d'un jour sans fin. C'est pas loin d'être d'un copier-coller et pour le coup on ne sent pas vraiment la générosité qu'il pourrait y avoir derrière un film au concept alléchant. On aurait envie de croire que le film pourrait être un petit peu plus et ça n'est pas vraiment le cas. Ça n'est pas vraiment le cas parce que Scott Lobdale au niveau de son écriture, il a conçu un film qui repose sur ses 30 premières minutes qui sont vraiment immersives et au bout des 30 premières minutes le film va commencer un petit peu à tourner en rond. Heureusement il y a un retournement qui à un moment donne un petit peu de puissance au film et lui apporte une certaine générosité on va dire, un certain amour qui fait en sorte que le spectateur arrive à se prendre pour cette histoire. Mais en fait le film fonctionne parce que les 30 premières minutes posent vraiment un doute. Parce que si le film s'était uniquement reposé sur bah Teresa elle va mourir le jour de son anniversaire et on ne sait pas qui c'est qui va la tuer, ça aurait été un petit peu bof. Le fait de transformer le personnage en quelqu'un d'extrêmement antipathique dans les 10 premières minutes fait qu'on se dit que tout le monde peut avoir envie de la buter. Et pour le coup, ça rend l'ensemble vraiment intéressant parce qu'il y a un vrai suspense qui se met en place. Et en termes d'écriture là-dessus, le film arrive bien à se reposer dessus pendant 30 minutes. Parce que passé ces 30 minutes, le film en fait ne s'intéresse plus à vraiment poser un mystère autour de qui pourrait être le tueur. Il se contente Scott Lobdell d'avoir posé une situation et de se dire je n'ai pas besoin de renforcer ce suspense. Et du coup, quand on a les autres révélations qui arrivent au fil du film, on se dit que ce sont juste des éléments qui sont droppés par-ci par-là pour vaguement faire ressurgir une espèce d'intrigue. Et du coup, ça ne suffit pas à prendre vraiment tout le film parce que nous en tant que spectateur, on se dit ouais mais pourquoi tu ne pousses pas cette réflexion un peu plus loin ? Pourquoi tu ne donnes pas un petit peu plus d'ambivalence à ce personnage-là ou à ce personnage secondaire ? Par exemple le personnage de Carter qui à un moment commence à prendre de l'envergure dans le récit, puis qui d'un seul coup en perd complètement pour finalement vaguement regagner par la suite et devenir un love interest qui permet au personnage d'avoir une espèce de quête à accomplir. Enfin, le film est assez vain et surtout, alors sans spoil, sans vous dire, la fin est nulle. Ce n'est pas à la hauteur de tout le reste du film, même si les rebondissements fonctionnent bien, la fin est nulle. Il faut malheureusement le reconnaître, Scott Lobdell s'est complètement foiré sur la fin. Après Christopher London, c'est là que ça devient un petit souci, c'est qu'en soi, en termes de mise en scène, il y a plein de bonnes idées qui sont droppées par-ci par-là, pareil comme dans l'écriture. C'est vraiment des petites idées éparpillées et éparsemées tout au long du film. Il y a vraiment des petites trouvailles de mise en scène, notamment les transitions entre le meurtre et le recouchage, enfin entre guillemets le moment où elle se retrouve à nouveau dans son lit. Là, il y a plein de bonnes idées, notamment un plan où elle se prend un coup de batte et au fur et à mesure d'un ralenti, on va la voir s'écrouler et croire qu'elle va tomber sur le sol. Mais en fait, elle retombe sur son oreille et il y a plein d'idées comme ça. On sent vraiment que Christopher London, il a envie de s'éclater en termes de mise en scène, notamment au fur et à mesure que les réveils arrivent. Le premier réveil, c'est genre plan lisse, tout se passe bien. Le deuxième réveil, pareil, on sent qu'il y a une petite caméra qui commence à être à l'épaule. Le troisième, c'est carrément la caméra à l'épaule qui part en vrille. Et le quatrième réveil, c'est carrément un fish eye avec les bords légèrement flottés qui rend le truc hyper anxiogène. Et du coup, il y a plein de petites idées comme ça jalonnées toutes au long du film. Mais le reste du temps, Christopher London se limite simplement à poser les situations et il ne cherche pas à les transcender. Il y a des courses-poursuites qui sont bien filmées, notamment une course-poursuite dans l'hôpital où il y a vraiment un très joli travail au niveau du déboulage du cadre qui consiste vraiment à créer un espèce de mouvement ample et dense qui renforce cette idée que ce personnage a la possibilité de s'enfuir mais que l'autre, il arrive forcément à la rattraper. Là-dessus, c'est plutôt bien fait. Mais on sent qu'encore une fois, Christopher London, comme à son habitude, et ceux qui ont vu les Paranormes Activity le reconnaîtront sérieusement, il se limite à du factuel. Il a tendance à ne jamais repousser plus loin que ce que sa caméra lui offre la possibilité de faire. Du coup, il ne cherche pas à aller plus loin que la facilité de sa mise en scène. Et du coup, c'est vraiment gênant parce qu'on sent qu'il pourrait apporter tellement plus et qu'il pourrait faire des choses encore plus folles en termes de mise en scène, qu'il pourrait s'éclater. Mais le film est limité. Et c'est un petit peu dommage parce qu'encore une fois, il y a une vraie passion de la part de London pour les mouvements de caméra et pour l'ampleur de ses mouvements. Comme je disais, ce plan dans le couloir de l'hôpital est vraiment criant de ce que London aurait envie de faire s'il avait envie de se pousser un petit peu plus loin. Il pourrait proposer des choses avec des mouvements de caméra, mais de dingue quoi ! Cette transition, pareil, il y a tout plein de trucs comme ça, où on sent que London, il veut faire des trucs. Mais il ne va pas au bout. C'est un petit peu dommage. C'est dommage parce qu'il se repose sur une actrice qui est quand même hyper ternencieuse. Jessica Ruff, elle est extraordinaire. Si le film fonctionne, c'est parce qu'elle est en tête d'affiche. Elle porte vraiment le long métrage. Ok, derrière Israël Broussard ou Ruby Maudine ou Charles Aitken aide un petit peu, mais c'est vraiment elle qui porte le film. Elle a vraiment quelque chose et elle hypnotise le cadre. Dès les premiers instants, il y a vraiment quelque chose. Et ça réussit à donner un vrai impact au film, là où voilà. Comme je disais, dans l'ensemble, Happy Birthday, c'est un long métrage qui est limité. Qui a des idées d'écriture, qui a des idées de mise en scène, qui sont parsemées au fur et à mesure du récit, mais qui ne prennent pas toutes. Et du coup, il y a des moments où on se dit que le film tombe à plat. Notamment dans cette fin, vous verrez bien. Mais voilà, heureusement qu'il y a Jessica Ruff qui porte le film. Et c'est ce qui fait que du coup, Happy Birthday de Christopher London, je vous conseille quand même de le voir parce que ça reste un moment fun. Ok, c'est limité, mais on s'éclate bien devant ce film. Et voilà, ça paye pas de mine, donc pour le coup, si vous voulez, il faut faire un petit frisson. Pourquoi pas ? A plus !